Musique Bienvenue à Fringe Pop 3 2 1, la série qui croit que le monde est plus étrange que nous ne le pensons, mes pensées ne devraient pas être étranges. Soyons honnêtes les uns avec les autres. Les prétentions d'un contact entre des extraterrestres et des civilisations humaines dans l'Antiquité sont généralement défendues à l'aide d'arguments insipides et risibles, et nous avons déjà traité un certain nombre d'arguments de ce type sur Fringe Pop 3 2 1. Certaines des soi-disant preuves que vous verrez sur l'Internet ou dans des émissions telles que en Scientaliens peuvent souvent être traitées en 5 à 10 minutes de recherche ou simplement en toute clarté. Par exemple, il est facile de prouver que l'hélicoptère d'Abydos est le résultat de la gravure d'une série de hiéroglyphes sur une autre. L'ampoule égyptienne et l'extraterrestre sur le mur du temple de Séti Ier disparaissent simplement en agrandissant des photos à haute résolution de ces objets. Mais de temps en temps, quelque chose qui semble plus sérieux se fait entendre pour défendre un ancien contact avec des extraterrestres, qui entraînent réellement des chercheurs sérieux dans la discussion. Et cela nécessite des efforts de recherche sincères. Nous allons traiter un tel cas ici d'aujourd'hui. Un tel cas est celui de la tribu de Gon qui vit sur ou près des falaises au Mali, en Afrique. Deux ethnographes français de bonne foi, Marcel Griot et Germaine d'Itarlène, ont étudié les Dogons entre 1931 et 1956. Ils ont été étonnés d'apprendre que les Dogons semblaient avoir des connaissances astronomiques acquises à l'époque moderne au moyen de télescopes. La mythologie Dogon suggérait que les visiteurs du système d'étoiles de Sirius leur avaient appris cela. Maintenant, si c'est le cas, nous avons des preuves authentiques d'un contact extraterrestre. Devrions-nous donc être sérieux au sujet de la connaissance de Sirius par les Dogons ? C'est notre question pour aujourd'hui. Jetons donc un coup d'œil aux Dogons et à Sirius avant de répondre à cette question. Les travaux de Griot et de Dieterlène seraient passés complètement inaperçus sans un livre de Robert Cagé Temple datant de 1976 et intitulé « The Sirius Mysteries ». Temple a ensuite révisé ce livre en 1998. Temple possède de véritables diplômes universitaires, ce qui est vraiment inhabituel pour les théoriciens des anciens astronautes. Temple remarqua que le travail des deux ethnographes avait apparemment révélé une connaissance anormale de Sirius et la tribu Dogon. Cette connaissance avancée comprenait des récits des anneaux de Saturne, de quatre lunes gravitantes autour de Jupiter et de la présence de deux compagnons de l'étoile Sirius, tous ces éléments étant probablement non visibles à l'œil nu. Temple a également attiré l'attention sur l'interview de Griot avec Ogotemeli, un chasseur aveugle des Dogons, qui se vantait de sa connaissance de la religion et de la mythologie Dogon. Selon Temple, Ogotemeli était capable de dessiner l'orbite de l'une des étoiles du groupe Sirius pour Griot. Ogotemeli a déclaré que cette connaissance avait été transmise par les Nobos, des esprits d'eau ressemblant à des poissons, dans le lointain passé des Dogons. Temple a interprété cette information comme signifiant que les extraterrestres avaient visité les Dogons et lui avaient appris l'étoile Sirius. La question de savoir comment cette tribu isolée connaissait Sirius, ses compagnons stellaires et son orbite est au cœur de leur croyance en la fréquentation extraterrestre. Cependant, la notion est effectivement problématique à plusieurs égards. Tout d'abord, il n'est pas vrai que les Dogons n'aient pu connaître Sirius d'aucune autre manière que par des visites extraterrestres. La galaxie dans laquelle se trouve le groupe de Sirius est visible à l'œil nu. Aucune assistance extraterrestre ne serait nécessaire pour au moins autant. Cependant, une question plus précise concerne la prétendue connaissance des Dogons des compagnons stellaires de Sirius et de son orbite. Pourtant, contrairement aux hypothèses de Temple, il est possible que les Dogons aient entendu parler de Sirius par le biais de contacts avec des Européens. Sirius a été découvert en 1862, 70 ans avant le travail de Griot et de Ditterlaine avec les Dogons. Au moment de leur travail, les Européens avaient été en contact avec les Dogons, par exemple lors de la Première Guerre mondiale. L'astronomie à Anne-Heureux-de-Patte a également déclaré que des écoles françaises existaient dans la région de Dogon depuis 1907. Parce que les membres de la tribu Dogon qui souhaitaient suivre une formation l'ont fait dans des villes voisines, il est possible qu'ils aient pu acquérir certaines connaissances astronomiques de cette manière. Les missionnaires européens sont entrés en contact avec les Dogons dans les années 1920, et ces missionnaires se seraient sans doute renseignés sur les légendes des indigènes et leur cosmologie. Les missionnaires étaient généralement tenus d'avoir une éducation formelle en Europe et cela aurait inclus l'astronomie. Il est intéressant de noter, et nous découvrirons que ce détail est révélateur, que les rapports de synthèse des missionnaires ne mentionnent pas leurs activités, qu'ils ont discuté de Sirius et de son compagnon spécifiquement avec les Dogons. Nous pourrions donc postuler que les Dogons ignoraient toutes ces choses au moment de ces contacts. Ainsi, la tribu n'était pas complètement isolée et là encore, il y a une sorte de déconnexion entre les conversations entre les Dogons et les Européens, avant que nos deux ethnographes ne travaillent. Mis à part le fait de ne pas présumer que les Dogons n'auraient pu apprendre que des extraterrestres, la prétendue connaissance astronomique des Dogons que Temple leur attribue, est en réalité erronée sur plusieurs points. Ce serait un deuxième problème pour toute la thèse. James Sauberg, historien de l'espace et ancien ingénieur de la NASA spécialisée dans les rendez-vous orbitaux, a signalé ses erreurs. Par exemple, les Dogons soutiennent que Jupiter a quatre Lunes alors qu'elle en a au moins douze, plus un anneau. De plus, Saturne n'est pas, comme le disent les Dogons, la planète la plus éloignée du système solaire. Les visiteurs extraterrestres n'auraient certainement pas commis d'erreurs de ce genre. Enfin, si les Dogons pensent vraiment que Sirius abrite une vie extraterrestre intelligente, ils n'en portent pas la preuve. Les radioastronomes qui recherchent des signaux extraterrestres en provenance de l'espace ont spécifiquement écouté Sirius, l'ensemble de cette zone, et jusqu'à présent, il n'y a rien à entendre, aucun signal sonore de technologie ne devrait émettre de tels signaux et a de nouveau prouvé que Sirius ou quelque chose du genre près de Sirius est occupé par la vie intelligente. Le troisième problème de la thèse de Temple sur la tribu des Dogons est que Sirius est le plus grave, ses sources d'informations sont problématiques et, au moins sur un point, trompeuses. Rappelons-nous que Temple réoriente l'étude ethnographique de Griot et d'Itherlène. Temple a affirmé que Gotemeli, l'aveugle interrogé par ces deux érudits, était capable de dessiner l'orbite très elliptique de Sirius B, ce qui nécessiterait des instruments puissants, voire une aide extraterrestre. Le Temple des Dessins présenté comme preuve de cette revendication ressemblait à ceci. Si O'Gothémeli réalise vraiment ce dessin, ce serait étonnant. Le problème est que ce n'est pas son dessin. Voici ce que Gotemeli a réellement produit pour Griot et d'Itherlène. En ajoutant le lettrage, les lettres correspondent à l'interprétation donnée par O'Gothémeli de chaque élément, comme détaillé dans le rapport de Griot et d'Itherlène. Plus d'explications sur la numérotation et les symboles sur ce dessin, celles qu'O'Gothémeli a en fait dessiner, sont disponibles sur le site Internet de cet épisode fringepop321.com. Lorsque vous comparez ces deux dessins, ces deux visuels, il est facile de voir comment Temple a levé l'une des marques dessinées par O'Gothémeli, puis il a attribué la signification d'une ellipse astronomique à l'ovale qu'il a dessinée. En bref, O'Gothémeli n'a pas dessiné l'orbite elliptique de Sirius, mais Temple a simplement laissé ses lecteurs penser qu'il l'avait fait. Mais il y a un autre aspect du problème d'information de Temple. En 1991, l'anthropologue Walter Van Biek s'engagea dans son propre travail sur le terrain auprès des Dogons pour en apprendre davantage sur leur connaissance de Sirius. Des recherches antérieures, parmi lesquelles Griot et d'Itherlène, avaient indiqué qu'environ quinze pour cent des hommes adultes de la tribu avaient appris la tradition de la tribu au sujet de Sirius. Cependant, Van Biek n'a pas été en mesure de trouver un seul membre de la tribu des Dogons qui aurait entendu ce que O'Gothémeli aurait raconté à Griot et à d'Itherlène, même parmi les personnes encore en vie qui auraient contribué à l'œuvre originale de Griot et de d'Itherlène lorsqu'elle y était passée. C'est un problème grave. Cela signifie simplement que les Dogons n'avaient pas une connaissance avancée de l'étoile Sirius. Cette idée reposait sur une incompréhension des récits idiosyncratiques d'une personne interrogée par Griot et d'Itherlène, le chasseur aveugle, O'Gothémeli. Robert Temple a embelli ce malentendu en cooptant le dessin d'O'Gothémeli d'une manière trompeusement transparente, en éliminant tous les symboles sauf un, puis en prenant le cercle de l'aveugle autour de ces symboles pour affirmer que ce cercle était l'orbite incurvée de l'étoile Sirius. Par conséquent, l'ancienne théorie de la fréquentation extraterrestre de Temple, le soi-disant mystère de Sirius, s'effondra l'examen. Merci d'avoir regardé Fringepop 321, s'il vous plaît, visitez notre site web fringepop321.com pour le matériel source, des études savantes sur cet épisode et d'autres. Reviens voir d'autres épisodes, car ce que tu sais peut ne pas être vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada